Si vous voulez faire passer votre stream de ça à ça, et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Et même sur la bonne chaîne, au final, parce que ici, chez Kappa Studio, on fait des vidéos conseils, des vidéos comparatives de webcams, de micros, pour faire en sorte que vous améliorez le niveau de production de votre stream, et peut-être même de votre chaîne YouTube. Et donc si vous êtes comme 95% des gens qui regardent ces vidéos, c'est-à-dire, bah, pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va arriver par la suite. Donc la lumière, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour la production de n'importe quelle forme de vidéo, que ce soit un stream ou une vidéo YouTube. Vous allez pouvoir faire passer un stream de claquer au sol à vraiment professionnel, juste avec quelques bonnes lumières. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça. La vidéo est très structurée, donc vous allez pouvoir retrouver ce qui vous intéresse assez facilement en allant regarder dans la description. Mais dans toute la vidéo, je vais vous donner quelques petits tips qui, moi, m'ont été hyper utiles, et que j'ai pu trouver en streamant et en faisant des vidéos YouTube depuis maintenant un bon petit moment. Alors, déjà, on va commencer par les bases pour avoir une vidéo qui soit bien éclairée. Si vous vous baladez un tout petit peu sur Twitch, vous allez remarquer que 95% des streamers ont un setup lumière qui est vraiment éclaté au sol. Si vous utilisez la lumière de votre pièce pour éclairer votre stream, ou pas de lumière du tout, et bien vous allez avoir une qualité d'image qui va être vraiment horrible à regarder, et c'est très difficile, justement, pour un viewer de rester avec une webcam qui a cette gueule-là. Donc, vraiment, juste avoir une toute petite lumière qui est peut-être un petit peu diffusée, ça vous permettra de vraiment vous distinguer de la concurrence, et peut-être retenir plus de viewers. Moi, par exemple, j'ai commencé avec ce tout petit panneau-led là, qui m'a coûté, je crois, 20, 30 euros peut-être, et qui a juste la possibilité de changer un petit peu la couleur du blanc, de passer de tungstène à assez froid assez facilement. Mais bon, maintenant, elle est quasiment morte, et c'est ma lumière pour les cheveux. Ce qu'on recherche avec un bon setup lumière, c'est mettre en valeur le sujet de notre stream. Là, pour le coup, c'est nous. Et ce qui est très important, c'est de faire en sorte de séparer notre sujet de l'arrière-plan. Là, vous pouvez comparer à gauche un stream qui utilise les techniques que je vais vous donner pour bien vous séparer de l'arrière-plan, et à droite, un stream qui n'utilise pas toutes ces techniques. À droite, ça fait quand même bien moins pro. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment vous séparer de votre arrière-plan ? Alors, la première technique, ça va être de jouer sur une différence d'exposition ou de couleur entre votre sujet et son arrière-plan. En fait, on cherche juste à faire en sorte que votre sujet ne se fonde pas directement dans l'arrière-plan. Par exemple, si vous avez un t-shirt noir et que derrière vous, c'est noir, on ne va pas voir les contours de votre sujet. Et donc, on ne saura pas exactement où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit. Alors que justement, si vous avez un t-shirt blanc, comme en ce moment, et une exposition un peu plus faible derrière, il y a un contraste assez important. Et vous voyez bien la différence entre l'arrière-plan et moi. Pour faire en sorte de jouer sur la différence d'exposition, vous avez simplement à bien vous éclairer et faire en sorte que votre arrière-plan soit beaucoup plus sombre. Mais si vous n'avez pas vraiment la possibilité d'avoir un arrière-plan plus sombre, parce que par exemple, vous avez un mur juste derrière vous, et bien là, ça va être beaucoup plus simple pour vous de jouer sur les couleurs. Donc là, ça va être vraiment sur ce que vous, vous allez porter et la couleur de votre mur, la couleur de votre décor derrière. Et là, vous pouvez vraiment jouer avec des couleurs pour faire en sorte que votre arrière-plan soit d'une couleur différente de vous. Là, en ce moment, moi, j'utilise du bleu, j'utilise des lumières un peu chaudes, des lumières un peu froides ici. Et vous voyez une différence entre moi et l'arrière-plan, alors que derrière, c'est pas vraiment complètement noir non plus. Et d'ailleurs, petit tips, ne portez surtout pas du blanc, comme je fais aujourd'hui, si vous n'avez pas un setup de lumière qui est trop important, parce que sinon, ça rend vraiment dégueulasse. La deuxième technique que vous allez pouvoir utiliser, c'est d'avoir un flou d'arrière-plan assez important. Cette deuxième technique, elle est beaucoup plus difficile à mettre en place que la première. Déjà parce qu'avoir un flou d'arrière-plan, c'est quasiment impossible sur une webcam, donc vous allez être obligé d'avoir un appareil photo. Et en plus de ça, généralement, il faut un appareil photo avec un objectif qui coûte un petit peu cher pour faire en sorte que ça vaille le coup. Mais ça donne un effet vraiment professionnel et ça permet de vraiment vous séparer de l'arrière-plan. Et ensuite, la troisième technique, c'est le fait d'utiliser une Air Light ou une Back Light. À droite, on n'a pas de Air Light et à gauche, je viens de l'activer. C'est vrai que la différence est assez subtile, mais on remarque quand même quelque chose. À droite, on a l'impression que mes cheveux se fondent dans l'arrière-plan. Et ensuite, pour être bien éclairé, il vous faut une bonne configuration de lumière. Il existe plein de très très bonnes configurations de lumière, mais généralement, celle qu'on retient le plus, c'est celle en trois points. En éclairage trois points. Assez basique pour ceux qui se connaissent un peu en lumière. Pousse bleu, oui ! Vous avez une Key Light, qui est donc la lumière principale qui éclaire votre sujet, une Fill Light, qui remplit les ombres qu'il peut y avoir sur votre sujet, et une Air Light, qui vient justement vous séparer de l'arrière-plan. Moi, personnellement, j'utilise une Key Light, qui est un énorme LED qui est diffusé à travers une grosse softbox, une Air Light, pour faire en sorte qu'on se sépare un petit peu de l'arrière-plan, et pour encore plus séparer, des lumières de l'arrière-plan pour colorer tout ça. Donc, vous voyez bien que je n'ai pas de Fill Light, mais justement, parce que je préfère ce setup-là. Donc, en fait, il faut juste jouer avec différentes configurations, et au final, voir celle qui nous plaît le plus. Maintenant qu'on sait tout ça, eh bien, je vais vous montrer comment en pratique, on y arrive. En premier, quelle lumière choisir ? Alors déjà, vous devez savoir que vous devez absolument avoir une lumière qui soit diffusée. Vous allez avoir deux types de lumière pour avoir de la lumière diffusée. La première, c'est comme moi, avec un énorme LED et une grosse softbox devant, ou alors utiliser un panneau LED. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Déjà, pour la softbox, l'énorme avantage, c'est qu'elle va être beaucoup moins chère qu'un panneau LED pour avoir la même qualité de lumière. Par contre, son inconvénient, c'est qu'elle va prendre beaucoup de place. Et pour les panneaux LED, en fait, ça va être juste l'inverse. C'est-à-dire qu'elles vont prendre beaucoup moins de place. Par contre, ils coûtent beaucoup plus cher. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une liste de toutes les lumières que je peux vous conseiller. Par contre, dans la description, je vous mets des liens qui vont vous amener vers toutes les lumières que j'ai pu essayer et que je peux vous recommander. Ensuite, un autre élément qui est vraiment très important pour avoir un bon résultat en vidéo, c'est les réglages de votre appareil photo ou de votre webcam. Pour les appareils photo, alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un cours sur les réglages du mode manuel. Il y a plein de gens qui font ça sur YouTube très bien. Mais ce que je vais vous dire, c'est simplement d'avoir votre ISO le plus bas possible, votre vitesse d'obturation qui correspond à deux fois vos FPS, et l'ouverture de votre objectif le plus bas possible. Et un petit tip, ce qui peut être vraiment intéressant pour vous lorsque vous allez streamer avec un appareil photo, c'est de ne pas vous mettre en réglages manuel photo, mais plutôt vous mettre en mode vidéo dédié. Vous allez voir sur OBS la qualité, ça ne va plus être la même. Et après, pour les réglages de la webcam, je vous mets une vidéo dans la description qui va vous expliquer de A à Z comment faire pour avoir les meilleurs réglages possibles pour votre webcam. Quand vous allez arriver dans OBS avec votre webcam ou avec votre appareil photo, faites en sorte d'avoir votre type de résolution FPS qui soit mis en personnalisé, faites en sorte de matcher votre résolution avec celle de votre appareil photo ou de votre webcam, de choisir bien vous-même vos FPS, ne pas mettre le nombre de FPS maximal. En format de vidéo MJPEG, en espace couleur, prenez vraiment bien le 709, en gamme de couleurs, prenez la complète, et normalement, avec tout ça, vous devrez avoir une qualité d'image qui soit bien meilleure. Ensuite, un autre élément hyper important pour avoir de bonnes couleurs, pour avoir une bonne lumière sur son stream, c'est la Color Correction. Cette Color Correction sur OBS, elle se fait avec ce qu'on appelle des LUT, qui sont en fait des filtres qu'on va venir apposer sur notre source vidéo. Ça peut corriger certains défauts de luminosité, de contraste, etc., de notre webcam, de notre appareil photo, et même appliquer certains effets avec des couleurs, etc., etc. Et d'ailleurs, dans la description, je vous donne plusieurs LUT que vous allez pouvoir utiliser directement sur votre stream très facilement, mais c'est des LUT que j'ai fait pour mon appareil photo. Donc, elles seront adaptées à mon studio, à mon setup de lumière, mais peut-être pas directement au vôtre. Donc, le mieux, c'est généralement de faire ses LUT soi-même, mais là, déjà, vous avez quelque chose qui va quand même pas mal améliorer la qualité de votre webcam ou de votre appareil photo sur votre stream. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur comment faire votre propre LUT. Ça peut être une bonne vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va arriver par la suite, mais surtout pour avoir la possibilité de voter sur les différentes vidéos qui vont arriver dans le futur. Là, par exemple, la vidéo d'aujourd'hui a été décidée par la communauté de Kappa Studio. Donc, peut-être que vous allez pouvoir décider de la prochaine vidéo qui va arriver. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, peut-être en stream. sous-titrage Société Radio-Canada